L'idée de collaborer avec Léobox, ça s'est passé comme ça. Je suis allé voir un de ses spectacles que j'ai beaucoup aimé. On a parlé d'une possibilité de faire cette chose ensemble, un spectacle. Le process que j'ai eu pour créer cette pièce, j'ai imaginé que ces humains-là, comment ils pouvaient revivre, ne serait-ce qu'une journée, si c'était la fin de leur jour. Peut-être avec plus de douceur, peut-être avec beaucoup plus d'intensité. C'est une chance en tant qu'artiste de pouvoir avoir une carte blanche. Il y a peu de maisons en vrai qui font ça. C'est comme ça qu'on aime le plus créer. La seule chose où il y avait une importance, c'est qu'il y a la semelle rouge qui est visible et comment il les mettait en valeur et pourquoi. C'était une question qui est rentrée au cœur de sa chorégraphie. Il y a des moments où on découvre les semelles rouges sur le sol blanc et ça crée une cohésion qui est magnifique, je trouve. En vrai, c'est assez drôle parce que Christian, c'est un de mes premiers jobs. Je faisais mannequin chaussures sur le Woutin World. Je trouve ça cool, onze ans après, de pouvoir faire ça ensemble. C'est très, très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada